hello les rossignols me voilà de retour pour une nouvelle vidéo réponse dans le cadre de mon défi vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la question de clémentine qui me demande comment travailler son registre grave comment travailler ses notes graves ce qu'elle a remarqué que ses notes aiguës son registre aigu était plus brillant et plus puissant que ses notes graves alors la première chose à savoir et à déterminer lorsque l'on veut travailler son registre grave c'est quelle est notre tessiture parce qu'en fait en fonction de la tessiture vocale on va pas avoir le même la même façon de travailler son registre grave il ya des choses qui se recoupent entre les voies aiguës et les voies graves évidemment dans le travail du registre mais mais en fait ça va être très différent ça va être des sensations très différentes et une recherche de développement de ce registre très différente en fonction de notre tessiture souvent les sopranos et les ténors bon je veux pas trop généraliser non plus mais ces voies aiguë donc de femmes et d'hommes qui sont sopranos et ténors ont souvent un peu plus de mal dans le registre grave parce que l'atout premier de de ce type de voix c'est l'aigu donc l'aigu est très brillant et puissant facilement mais par contre le grave des fois est un petit peu faible voire inexistant donc voilà du coup il faut savoir ça et il ya d'autres types de voix comme les mezzos et les contralto pour les femmes et les paritons et les basses pour les hommes qui ont plus de facilité dans les notes graves donc pour ces voies là souvent c'est un peu plus facile le registre grave c'est un peu le registre de confort et à l'opposé des voies aiguës en fait ils ont plus de difficultés souvent dans les aigus bon après ça c'est une généralité mais voilà on peut être mezzo ou contralto et avoir besoin de renforcer son registre grave aussi voilà il ya rien d'acquis mais mais du coup c'est important de savoir sa tessiture pour pouvoir orienter son travail et être bien conscient de de jusqu'où on peut aller dans le travail du registre donc la deuxième chose qui est très importante à travailler et ça vaut aussi pour le passage vers l'aigu c'est d'arriver à bien négocier son passage vers le registre grave donc j'ai fait un article récemment sur les registres vocaux qui récapitule un petit peu tous les registres de la voix et comment comment on fait passer de l'un à l'autre et pour travailler ses registres donc je vous invite à aller le voir aller consulter sur mon blog je vous mets le lien sous cette vidéo et sinon en fait dans le travail du registre grave effectivement il faut prendre en compte des notes de passage de comment on fait passer la voix de son registre aigu ou médium à son registre de poitrine donc de son registre grave souvent le registre grave est associé effectivement à la voix de poitrine donc la voix de poitrine c'est des vibrations que l'on ressent comme son nom l'indique dans la poitrine et qui sont ressentis basses dans le corps à contrario en fait la voix de tête elle ça sera plutôt le registre aigu qui sera concerné et donc les vibrations seront ressentis assez hautes donc dans la tête dans les sinus donc tout dans toute cette zone du masque en fait donc ces notes de passage sont en fait des notes pivot où l'on va passer d'un registre à l'autre donc c'est un registre c'est une ce sont des notes assez délicates à gérer parce que souvent on ressent qu'il y a quelque chose qui doit basculer il peut y avoir aussi un inconfort qui ce qui soit généré par ces notes là et donc en fait le but du jeu va être de passer de manière très souple d'un registre à l'autre sans que cela s'entende donc voilà vers le grave quand on bascule vers le grave l'idée est de conserver ces harmoniques de la voix de tête parce que en fait dans les harmoniques de la voix de tête il y a la brillance et en fait dans les harmoniques aiguës il y a aussi quelque part la puissance vocale c'est à dire la portée de votre voix je m'explique parce que c'est un peu flou en fait le registre aigu souvent porte plus que le registre grave parce que de manière physique et acoustique les harmoniques aiguës passent plus la rampe passe plus dans une salle et vont plus loin on les entend de plus loin en fait que les notes graves de manière naturelle quoi les graves portent moins que les aigus et ça pour remédier à ça on a besoin d'avoir des harmoniques aiguës dans notre voix de poitrine donc pour avoir ça il faut bien gérer le passage vers le grave en essayant de conserver la place de la voix de tête donc la place de la voix de tête c'est des sensations hautes comme je disais dans le masque dans la tête et donc ces sensations ce placement vocal haut on va essayer de le conserver dans le grave tout en descendant dans le registre de poitrine donc ça c'est c'est un petit peu un jonglage c'est voilà c'est un petit peu délicat à gérer mais c'est un coup à prendre et une fois qu'on a compris ça et bien déjà on atténue le phénomène de cassure qu'il ya sur les notes de passage ou de basculement d'un registre à l'autre ça devient beaucoup plus souple et facile et en plus de ça et bien les graves vont avoir cette brillance et ils ne seront pas écrasés comme on peut on peut le faire où on peut le penser parce que comme les harmoniques qui sont ressentis par les vibrations sont ressentis basses dans la poitrine on a tendance pour aller chercher les graves à tasser sa voix dans le grave à écraser un peu c'est notre grave sauf que c'est complètement contre-productif parce que plus vous allez les tasser moins elles vont avoir de portée et elles moins elles vont être puissantes donc au contraire essayez de leur conserver une légèreté une souplesse et une accroche haute à ces notes graves et ça va vous permettre d'avoir une amplitude de voix et puis une portée de voix dans ce registre là en fait je vais donc vous donner une petite vocalise pour travailler ces notes de passage et ce basculement d'un registre à l'autre donc n'hésitez pas à le pratiquer régulièrement pour que cela s'installe de manière automatique et surtout essayer de pratiquer cette vocalise avec les conseils que j'ai donné juste à l'instant c'est à dire en conservant cette place très haute donc petite vocalise pour vous montrer comment gérer le passage vers le registre grave de la voix vers la voix de poitrine donc comme je le disais attention à bien conserver votre place haute à l'intérieur donc ça c'est vraiment l'idée du voile du palais que l'on soulève légèrement donc le palais mou à l'arrière de la gorge et aussi la sensation de placement vocal dans le masque ça c'est dans tous les cas le même placement pour tous les registres en fait de voix toute toute la tessiture vocale donc là on essaie de bien garder ça de ne pas s'effondrer dans les notes graves et de ne pas tasser la voix dans le grave ce qui aurait pour l'effet contraire de de diminuer la puissance de la voix grave de l'étouffer complètement d'accord donc je vous montre cette petite vocalise donc voilà on va partir de du registre médium aigu et on va descendre progressivement demi-ton par demi-ton la vocalise vers le grave donc jusqu'à notre extrême grave donc je vous montre et plus je descends plus il va y avoir la sensation de passage vers le grave là pour l'instant j'ai gardé ma voix mixte mais plus je vais descendre plus il y avoir ce basculement de registre donc vous allez l'entendre de toute manière voilà donc quand je fais ma voix grave j'hésite pas à aller vraiment plonger dans la résonance de poitrine dans la détente de ma gorge qui fait que ça va pouvoir vraiment se relâcher et venir faire vibrer un peu plus la voix dans les harmoniques graves aussi chose très importante je conserve toujours un soutien continu j'accompagne ma voix j'accompagne le basculement de la voix vers le grave et je maintiens toujours mes appuis solides dans le corps je m'effondre pas dans le corps surtout je garde la tonicité musculaire et ça ça va donner énormément de corps à votre voix grave à vos notes graves donc la troisième chose à travailler et que je vous recommande de travailler pour développer vos notes graves c'est le registre de poitrine travailler ce registre de poitrine essayer de bien comprendre comment il fonctionne et arriver à développer sa voix dans ce registre là donc le registre de poitrine c'est comme je le disais une sensation de vibration qui vient plutôt résonner dans la poitrine comme son nom l'indique et donc c'est des sensations assez basses de vibrations que l'on ressent d'ailleurs c'est voilà quand on a une voix grave souvent on sent que ça vibre dans le dans le ventre dans la poitrine je sais pas si vous avez déjà entendu une voix très très grave on sent ces vibrations qui prennent au corps en fait et au contraire une voix aiguë très très aiguë et au perché on va avoir des sensations vibratoires plutôt dans la tête donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est donc le travail de la des notes graves donc on va venir chercher ces sensations de voix de poitrine pour développer justement toutes ces harmoniques graves et ces sensations dans le corps de vibrations donc pour ça je vous propose une petite vocalise effectivement où on va partir de la voix de poitrine on va travailler uniquement dans le registre de la voix de poitrine donc c'est une vocalise qu'on va pas pouvoir monter très haut et parce qu'en fait la voix de poitrine brut j'entends ne se monte pas très haut c'est pas un registre qui va grimper dans les aigus justement on va être vite plafonné on va sentir vite les notes de passage arriver et si on veut forcer ce passage en voie de poitrine et bien on peut se faire mal donc je vous incite pas à le faire donc respecter cette limite là et donc en fait voilà il faut pas avoir peur non plus de travailler ce registre parce que si on le fait bien on se fait pas mal comme tout dans le travail vocal et voilà et si vous respectez le fait de ne pas monter trop aigu avec cette voix de poitrine il n'y a pas de souci quoi vous pouvez pas trop vous faire mal donc voilà je le recommande aussi aux chanteurs d'opéra ou de qui travaillent leur voix dans le style lyrique parce que souvent dans ce style là on c'est un petit peu de tabou la voix de poitrine parce que comme la voix d'opéra c'est plutôt on utilise le registre de voix mixte c'est à dire on mixe la voix de poitrine avec la voix de tête pour que les passages soient beaucoup moins importants et aussi pour aller de l'aigu au grave et du grave à l'aigu sans forcer la voix et en étant puissant sur toute la tessiture donc c'est génial la voix mixte c'est génial mais en fait la voix mixte d'opéra peut être enrichie et peut gagner encore en puissance et en corps on va dire si on travaille la voix de poitrine brute moi je les fais en fait avec ma voix et pourtant j'ai une voix plutôt à l'aise dans le médium parce que j'ai une voix plutôt de mezzo soprano et en fait à un moment donné de ma construction vocale j'ai travaillé ma voix de poitrine brute et ça m'a porté mais énormément dans ma voix déjà en solidité et en puissance c'était assez incroyable et même dans l'aigu en fait ça a eu une une incidence aussi sur la puissance de mes aigus donc donc en fait voilà je vous recommande vraiment de le travailler de travailler ce registre et de voilà de ne pas en faire un tabou voilà tous si vous respectez le fait de ne pas monter cette voix de poitrine trop aigu et ben il n'y a pas de raison de ne pas la travailler donc je vous encourage vraiment à le faire donc petite vocalise pour travailler votre voix de poitrine donc là moi je vais partir dans un registre de voix de poitrine brute donc ça change beaucoup du registre que j'utilise habituellement qui est le voix la voix mixte donc d'opéra puisque j'ai travaillé ma voix dans le style lyrique mais bon voilà ça m'a pas empêché de travailler aussi ma voix de poitrine brute qui est une voix qu'on peut entendre chez des chanteurs comme Edith Piaf qui chantait beaucoup en voix de poitrine plein d'autres chanteurs Adèle voilà pour n'en citer que quelques petits noms donc c'est parti pour la vocalise donc de travail de la voix de poitrine donc on va faire ça sur la les syllabes ra et ra donc si vous n'arrivez pas à rouler les r pas de souci vous pouvez faire sur un l la et la enfin il n'y a pas de problème vous remplacez moi j'utilise le r le r roulé parce que ça m'aide à à détendre et à et à placer la voix voilà tranquillement donc c'est parti je vous montre un petit peu donc je pars en voix de poitrine donc les vibrations sont sentis assez basses et je monte donc l'idée effectivement c'est de rester le plus longtemps possible en voix de poitrine mais attention de ne pas forcer, si on sent que ça comment dire, que ça vient plafonner et que la voie devient un peu dure à faire et bien il vaut mieux basculer en voie de tête, on se fait pas mal en tout cas, ne poussez pas ce type de voie là et ensuite l'idée de choisir le A et le H ça permet d'ouvrir quand même tout l'arrière-gorge de ne pas serrer la gorge quand on fait la voie de poitrine, ce qui fait que ça lui donne de l'ampleur et tout ça, donc veillez à ne pas fermer quand on passe du A au H, de vraiment garder tout ça bien ouvert donc ça je vous encourage vraiment à travailler cette vocalise on la monte demi-ton par demi-ton essayez de la prendre assez grave dans votre extrême grave et puis de la monter demi-ton par demi-ton et de ne pas forcer, juste installez cette voie là, prenez l'habitude de chanter un petit peu avec ce registre là apprivoisez cette voie là essayez de la développer, d'aller chercher d'explorer, de ne pas juste le faire un petit peu mais d'aller vraiment explorer ce registre cette mécanique de voix ensuite, quand vous allez travailler votre voix, vos morceaux essayez de retrouver un petit peu des réflexes de voix de poitrine des appuis surtout dans le corps de voix de poitrine ça va vous donner du corps dans la voix voilà Clémentine, j'espère que j'ai répondu au mieux à votre question que ça a été assez concis et clair et surtout que les pistes de travail que je propose vont pouvoir vous aider dans le travail de votre voix grave et de vos notes graves donc bien sûr comme tout dans le chant plus vous allez pratiquer cette vocalise ces vocalises et orienter votre travail dans de bonnes directions plus vous allez le faire dans la répétition plus ça va s'ancrer de manière automatique et moins vous aurez à réfléchir sur comment faire donc je vous encourage vraiment à le pratiquer régulièrement chez vous pendant un temps après effectivement il y aura moins besoin de travailler puisque les réflexes seront là voilà, en tout cas merci beaucoup pour cette question je pense que ça va intéresser plus d'un chanteur et puis à très bientôt sur mon blog l'entre-du-chanteur.com ou sur ma chaîne YouTube donc je vous encourage à vous inscrire à ma chaîne YouTube à vous abonner et aussi à vous abonner à mon blog pour avoir les dernières vidéos et les dernières nouveautés à très bientôt pour une nouvelle vidéo de mon défi Sous-titrage Société Radio-Canada